bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers je suis judith je suis démonstratrice teint pinot dans le nord de la france et le projet que je vous propose de réaliser c'est celui ci celui ci n'est pas le mien c'est le swap que j'ai reçu de mélanie matisse à on stage je ne l'ai pas encore ouvert parce que je ne voulais pas abîmer le nœud et donc on va regarder ça tout de suite je ne sais oui je me doutais c'est un petit crayon à l'intérieur je trouve ça c'est ok il est joli assorti à la boîte c'est vraiment jusque dans le souci du détail c'est extra donc voilà on va réaliser ensemble cette longue boîte j'avais jamais fait une jolie boîte aussi longue allez c'est parti j'en ai relevé les mesures on va pouvoir la faire ensemble tout de suite il vous faudra pour la réalisation de cette boîte un morceau de papier cartonné qui mesure 23 cm et demi sur 11 sur les 23 cm et sur les 11 cm excusez moi on va marquer un plis à 2 cm et demi donc je vais d'abord le faire de ce côté ci parce que mon papier est plus stable dans ce sens là ensuite à 5 cm puis 7 et demi et enfin 10 et dans l'autre sens il nous faut un pli à 2 cm et demi et seulement cette mesure pour que j'espère que vous allez pouvoir bien voir j'ai choisi mon papier cartonné en fonction du papier série design que j'ai décidé de poser sur le devant mais c'est une boîte classique on va enlever le petit morceau qui est ici la petite languette qui est sur le côté puis je découpe en biais dans la grande languette et ensuite je découpe juste j'enlève l'épaisseur du pli des quatre les quatre carrés qui se trouvent sur la base ici je les sépare de leur voisin et j'enlève l'épaisseur parce que ça fait une plus jolie finition en dessous éventuellement d'ailleurs sur le dernier vous pouvez aussi décider d'enlever un petit morceau ici comme ça sur le côté juste pour éviter que ça dépasse et de la même manière ici je vais faire une petite découpe en biais pour m'assurer que ça ne dépasse pas il nous faudra aussi j'ai pas oublié de les faire des découpes partielles on va les faire ici je vais me mettre de ce côté-ci parce que j'avais j'ai besoin de partir du haut on va faire la première mesure à deux centimètres et demi non c'était pas du tout ça 3 cm 75 voilà 3,75 en fait on a besoin d'être au milieu de cette partie ci donc je descends pas jusqu'en bas je suis descendu à combien une quinzaine de centimètres et on va faire la même chose à 8,75 donc depuis le haut jusqu'à environ 15 cm va être à peu près à la même hauteur je vais pouvoir maintenant déposer mon papier de série design le côté où je vais coller la bande sera à l'arrière donc c'est sur ce panneau ci que je vais poser mon papier décoré j'avais envie de celui ci c'est celui de qui s'appelle auberge de campagne je vais mettre c'est rare que je fasse ça mais comme la longue est vraiment longue et étroite c'est plus facile quand même avec de la colle liquide c'est rare que j'utilise la colle liquide avec le papier de série design et ce morceau je le place ici tout en bas voilà et donc on a une bande un petit peu plus grande sur le dessus c'est volontaire pour fermer la boîte je vais mettre de l'adhésif donc de la colle pour moi sur la bande et comme c'est carré enfin cubique c'est un pavé droit comme dirait ma fille moi j'avais appris un parallèle épipède rectangle et elle un pavé droit les noms changent alors donc le devant c'est ici je commence d'abord par les côtés je fais ensuite l'arrière et de toute façon le plus important c'est de terminer par le morceau qui est devant parce que ça fait une plus jolie finition sur le devant et hop je peux le fermer et ensuite pour avoir cette jolie forme un peu trapèze voilà je plie j'appuie avec mes deux doigts sur le côté et je plie ça nous fait comme ça cette jolie forme et j'aime vraiment bien la forme que ça donne c'est joli pour la fermeture de la boîte je vais utiliser la même technique que l'original je vais perforer voilà juste un cercle avec une croppe d'ail parce que la croppe d'ail c'est magique il se trouve que j'ai une perforatrice pour couper des oeillets je crois que c'est une we are memory keepers peut-être bien mais je ne sais même pas si elle est encore en vente quoi qu'il en soit on va pouvoir disposer l'oeillet ici sur le devant je vais utiliser peut-être de la colle liquide avec parcimonie pour ne pas m'en mettre plein les doigts cependant pas étonnant voilà et puis j'ai pris un morceau de ruban bleu bohème qui est dans le thème dans les couleurs du papier de série je vais passer par le cercle et puis j'ai envie de lui faire un peu simple comme ceci s'il veut bien venir jouer avec moi on recommence déjà on va se faire deux bandes de la même longueur ça ira mieux et voilà ça va beaucoup mieux pour le souhait j'ai choisi d'utiliser sur une jolie bande en utile enfin une longue bande je veux dire pour tenir compte de la forme de la boîte le souhait joyeux anniversaire qui vient du set de tampons qui sera au nouveau catalogue et qui s'appelle pensée affectueuse je vais tamponner ça en gris souris pour être honnête juste parce que j'ai oublié de sortir un tampon encore et qui se trouve que j'ai celui ci juste à côté de moi donc on je décide que ça ira très bien j'essaye de le tamponner droit ça me va et puis pour découper j'utilise ma petite technique je vais prendre là j'ai deux carreaux je vais prendre aussi deux carreaux après ici plutôt et je me fais un repère en haut ou en bas pour pouvoir ensuite découper je referme ça je vais pouvoir coller mon étiquette je pense que je vais la mettre directement dessus et pas forcément avec des petites mousses voilà une jolie boîte tout en longueur c'est sa forme je trouve qui donne qui fait son originalité et j'imagine que la forme vient de l'idée du petit cadeau que qu'elle avait envie de placer dedans en tout cas un grand merci à mélanie matisse d'avoir bien voulu swapper avec moi je vous représente ce qu'on a utilisé donc le set de tampons il sera au nouveau catalogue il s'appelle pensées affectueuses si vous avez envie de rejoindre ce type de note vous pourrez le commander tout de suite les la précommande a déjà commencé pour qu'on puisse vous préparer des petites surprises et des petites inspirations pour le moment où vous pourrez les acheter voilà j'espère que ce projet vous aura inspiré je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et bien entendu je vous embrasse je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada